Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui c'est Darkan, joueur Astra Militarum et Drukari chez les semi-croustillants, qui va vous parler du supplément Cadia de Warzone Octarius. Alors avant toute chose, petit disclaimer sur la review, puisqu'elle a été écrite avec mon camarade Miaou, autre joueur Astra Militarum chez les semi-croustillants, qui a grandement participé à tout ce que je vais vous dire. Histoire de vous replacer un petit peu Warzone Octarius, on va parler de quelque chose qui est très cher à mon fameux capitaine, le fluff, le fluff, le fluff ! Donc la Warzone Octarius, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est une zone de guerre dans l'univers qui est le théâtre d'un affrontement âpre entre les orques et la flotte ruche Léviathan, courtoisie de l'inquisiteur Cryptman. En effet, alors que la flotte ruche Léviathan s'insérait dans l'espace réel pour la première fois, passant sous le plan galactique, à la surprise générale, l'inquisiteur de l'Ordo Xenos Cryptman a fait en sorte de la dévier vers une ouag orque qui assaillait l'Imperion dans le même temps, forçant ainsi les deux races Xenos à s'entretuer les unes avec les autres. Toutefois, il est assez clair pour tout le monde que cette stratégie peut très très mal se terminer si jamais les deux races Xenos venaient à soit se renforcer mutuellement, ou si l'une d'entre elles sortait vainqueur de cet affrontement. Aussi, un autre inquisiteur de l'Ordo Xenos, Nachir Saransoun, décide de créer le Cordon Ipenetra, qui est un cordon planétaire, enfin un cordon plutôt systémère, autour de la zone de guerre Octarius, qui a pour objectif d'empêcher toute partie des armées orques ou des armées tyrannides de s'échapper de la zone de guerre, protégeant ainsi tout l'Imperium d'éventuelles fuites militaires. Parmi toutes les troupes qui forment ce cordon, on retrouve des Space Marines, de la Death Watch, de la Depus Mechanicus, mais aussi de l'Astra Militarum, et parmi eux, les troupes de choc de Cadia, et c'est donc d'elle qu'on va parler aujourd'hui. En effet, dans Warzone Octarius, se trouve un supplément Cadia, qui contient quelques petites pages et quelques petites nouveautés pour l'Astra Militarum, qu'on va revoir tous ensemble dès à présent. Alors pour rappel, Cadia est un régiment de l'Astra Militarum, dont le bonus est le suivant. Il permet à toutes les unités cadiennes de relancer les 1 pour toucher au T, s'ils sont restés immobiles lors de la dernière phase de mouvement, autrement dit, s'ils sont restés stationnaires. Si jamais une unité cadienne reçoit l'ordre Take Aim, et qu'elle n'a pas bougé, elle peut donc relancer l'intégralité des jets de touche. Comment se placent les Cadiens aujourd'hui dans le Méta V9 ? Les Cadiens ont longtemps été les GIs les plus joués, parce qu'ils offraient une puissance de feu bien plus fiable que la plupart des autres régiments. Toutefois, aujourd'hui, à l'heure de la V9, qui demande beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux sur les objectifs, et même un petit peu d'agressivité, le régiment Cadia n'est pas forcément le plus adapté à ce qu'on pourrait envisager, à part pour l'artillerie en fond de cours, qui va, elle, continuer à ne pas bouger. Et encore, parce que le problème de l'artillerie fond de cours de la GIs, c'est qu'elle est systématiquement en nombre de tirs aléatoire, et que, malheureusement, une anticorps qui rerolle les 1 pour toucher, mais qui se retrouve à faire 3 tirs 1 tour sur 2, ça ne fait plaisir à personne. Aussi, de nos jours, le régiment qui était le plus utilisé à la place de Cadia, c'était l'un des régiments custom de Psychic Awakening, qui consistait à donner une reroll d'un des jets de dés pour déterminer le nombre de tirs des unités d'artillerie et des armes lourdes. Généralement, il était pris en association avec le trait qui permettait d'augmenter de 6 pas la portée des armes lourdes à 24 pas. Ce qui permettait, entre autres, d'avoir des tanks commandeurs qui pouvaient se permettre de bouger, de tirer à 30 pas avec leurs canons démolisseurs, tout en ayant un nombre de tirs assez fiable, puisque 2 des 6 tirs qui rerollent l'un des dés, ça fait une moyenne à environ 9 tirs. Ce qui leur permet aussi de se donner à eux-mêmes l'ordre de relance des 1 pour toucher, en faisant ainsi des plateformes de tirs assez fiables et extrêmement destructrices. Cadia, aujourd'hui, ce n'est pas un régiment qu'on va beaucoup voir, toutefois, avec ce supplément, il est raisonnable de penser que les choses vont changer, et on va commencer à voir pourquoi. On commence tout de suite par les traits de seigneur de guerre. Alors, première chose à dire sur les traits de seigneur de guerre, c'est que, jusqu'ici, les traits de seigneur de guerre de l'Astra Militarum étaient assez décevants pour la plupart, très peu d'entre eux étant vraiment intéressants, et notamment pas le trait cadien, puisque le trait cadien de base qui a pour bonus, en fait, de lorsque un officier donne un ordre à une figurine, sur un jet de 4+, cet ordre, enfin, figurine à une unité, sur un jet de 4+, cet ordre affecte aussi une autre unité à six pas. Ça peut être intéressant, si on le cumule avec les lauriers de commandement, qui, en fait, permettent de donner un autre ordre à une unité à laquelle on a déjà donné un ordre sur un 4+, ce qui pouvait potentiellement, sur un double 4+, réussi, permettre d'avoir deux unités affectées par deux ordres. Le problème étant que, un double 4+, statistiquement, ça arrive une fois sur quatre, donc ça veut dire que, globalement, sur une partie, ça n'arrivera qu'une seule fois dans la partie, statistiquement parlant, c'est quand même assez peu rentable de fonctionner là-dessus. Donc, jusqu'ici, on prenait des traits de seigneur de guerre un petit peu comme on pouvait. Les plus utilisés, c'était celui qui permettait de récupérer des PC sur un 5+, qui était assez utile. Et lorsque le Psychic Awakening est sorti et qu'on nous a donné l'opportunité de choisir des Tank Ace, ou des As Tankists en français, qui étaient des améliorations qui remplaçaient les traits de seigneur de guerre et qui permettaient de donner des bonus à certains des chars, donc les plus utilisés étaient les As Tankists pour les Lehman Rush, mais surtout l'As Tankists pour les Manticores qui permettaient d'avoir des Manticores à dégâts 3, ils n'ont plus que des 3. Jusqu'ici, il y a assez peu de joueurs GI qui réfléchissaient à deux fois avant de se débarrasser de son set sur deux guerres pour prendre un Tank Ace. Et d'ailleurs, de façon générale, il y avait quand même très 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 souvent un PC supplémentaire qui était payé au début de la game pour prendre un deuxième As Tankist. Aujourd'hui, toutefois, avec les nouveaux traits de seigneur de guerre, il est très probable que les choses changent. En effet, les nouveaux traits de seigneur de guerre sont extrêmement intéressants et on va commencer à les revoir un par un. Donc le premier trait de seigneur de guerre dont on va parler, c'est la discipline d'acier. Donc la discipline d'acier, c'est une aura qui permet à toutes les unités amies cadiennes de réaliser une action tout en pouvant tirer tant qu'ils sont à six pas de la figure une avec ce trait de seigneur de guerre. Un trait de seigneur de guerre qui est surtout dédié en fait à l'infanterie, aux conscrits et aux armes lourdes puisque en fait en réalité aujourd'hui il y a très peu d'actions qui sont réalisables par autre chose que de l'infanterie. Il y a même d'ailleurs très peu d'actions qui sont réalisables par autre chose que des unités d'infanterie non personnages. À part planter les bannières, ceci étant, les personnages de l'Astra Militarum sont assez peu réputés pour leur capacité de tireur donc ça n'a pas vraiment d'utilité d'utiliser cet aura sur eux. En revanche, ça peut l'être aujourd'hui pour par exemple des mortiers qui peuvent planter une bannière tout en continuant quand même à tirer pour éventuellement une infanterie d'armes spéciales de vétérans qui peuvent aller faire les Octarius par exemple tout en continuant à tirer sur une cible bien que pour cela ça veut dire que le seigneur de guerre doit lui aussi se déplacer avec les vétérans. Donc un trait intéressant un petit peu anecdotique qui ne nécessite probablement pas de sacrifier un tankaïs malheureusement. Dans la même veine et donc là je vais choisir sciemment de ne pas parler du deuxième trait de seigneur de guerre et je vais plutôt vous parler du troisième puisque le troisième s'appelle l'esprit telle une forteresse et une aura de philopaine à 5 plus sur les blessures mortelles en phase de psychique. un trait qu'à titre personnel je trouve extrêmement situationnel puisque aujourd'hui il n'y a que deux armées qui font preuve de beaucoup d'utilisation de mortels que ça nécessite que les unités visées par les mortels soient très très proches du seigneur de guerre donc ça nécessite soit que tous au beau monde soient près du seigneur de guerre qui est en arrière ou que le seigneur de guerre suive le mouvement des troupes vers l'avant s'il y en a j'ai du mal à le trouver vraiment utile aujourd'hui et clairement entre ça et une manticore qui touche à dégâts 3 flats je préfère très largement le deuxième choix cependant il y a un troisième trait de seigneur de guerre et ce trait de seigneur de guerre là commandant sur doué ou gifted commander en anglais en revanche est extrêmement bon le trait de seigneur est très simple une fois que les joueurs aient déployé leurs armées mais avant que le début du premier round de bataille commence il est possible de sélectionner soit un véhicule cadien non titanesque qui est dans la zone de déploiement ou jusqu'à 3 unités cadiennes non véhicules et de les redéployer si la mission autorise les réserves stratégiques alors il est possible de placer ces unités en réserve stratégique sans dépenser de CP additionnaire et comme d'habitude si jamais les deux joueurs ont des capacités qui permettent ce genre de redéploiement alors il y a un roll-off pour déterminer qui redéploie en premier un très très bon trait de seigneur de guerre très sérieusement je pense que s'il était un trait de seigneur pour lequel il fallait hésiter à prendre un instant quiste c'est sans conteste celui-ci puisque celui-ci permet en fait pas mal de petites de petites tricks de déploiement qui permettent par exemple un déploiement assez agressif avec des tombe-commandeurs ou des les manruss bien déployés devant la zone de déploiement en vue d'à peu près tout ce sur quoi il voudrait tirer l'adversaire qui voyant cela se dit tiens il a envie de jouer ça au coin flip c'est à dire que s'il commence il va me faire très mal si je commence je lui détruis sa merveille vous voyez que vous ne commencez pas hop vous cachez vous avez beaucoup d'infanterie que vous avez envie d'envoyer un petit peu partout si vous commencez vous avez envie de les faire courir tout droit jusqu'à la zone de déploiement adverse pour marquer un petit touchdown mais si vous ne commencez pas vous savez qu'elles sont mortes donc vous voulez que vous ne commencez pas vous les placez en réserve et vous les mettez ou vous les cachez etc donc vraiment un 13 seigneur de guerre qui offre beaucoup de possibilités tactiques à l'astra militarum et qui permet de diminuer grandement sa sensibilité au terrain qui était quelque chose donc qui était assez important jusqu'ici donc vraiment très très bon trait alors il n'y en a que trois et pour moi un seul d'entre eux vraiment sort du lot c'est celui-ci est-ce que pour autant on va se dire qu'on a envie de sacrifier les deux astanquistes pour l'avoir je pense que ça dépend vraiment de votre gameplay ça va dépendre vraiment de l'armée que vous choisissez mais en tout cas pour une fois la question se pose là où avant ce n'était pas le cas ceci étant dit on va voir après avec les stratagèmes que peut-être que la question ne se pose pas tant que ça mais chaque chose a son temps avant le supplément la seule relique qui était spécifique à Kadia c'était la relique de Kadia qui était un objet activable une seule fois par partie et qui donnait une bulle de re-roll des 1 pour toucher et pour blesser à toutes les unités Kadia à 12 pouces du porteur de la relique si en plus les unités tiraient sur des unités KO c'était une re-roll des touches et des blesses entières une relique qui était très intéressante même si un petit peu situationnelle parce que outre le fait qu'elle avait une certaine tendance à avoir des sueurs à tous les joueurs KO elle permettait aussi à un joueur Kadien de se déplacer sur un tour complet et de quand même garder sa re-roll d'un pour toucher tout en gardant une re-roll d'un pour blesser très très intéressante la seule raison pour laquelle on ne la voyait pas tant que ça était que Kadia n'était pas non plus si joué que ça dans la méta actuelle aujourd'hui avec les nouvelles reliques il y a vraiment des questions à se poser et à la limite le seul vrai problème qu'on va avoir c'est la limite du nombre de reliques qu'on peut avoir puisque malheureusement l'Astra Militarum est un ancien codex et certes nous avons notre relique gratuite pour avoir une relique supplémentaire il faut payer un PC et pour avoir deux reliques supplémentaires il faut payer trois PC contrairement à toutes les armées récentes sorties en V9 pourquoi est-ce que c'est un problème ? parce qu'en fait ces quatre reliques sont toutes très très bonnes les quatre reliques du supplément et on va maintenant en parler une par une on va commencer d'abord par le servocrane autovox de Decker ce servocrane est réservé aux officiers c'est à dire aux unités de QG ou élites qui peuvent donner des ordres qui ont la capacité Voice of Command lorsqu'il porte cette relique le Voice of Command a une portée de 12 pouces au lieu de 6 et le porteur peut utiliser une radio pour avoir une portée de 72 pas au lieu de 18 donc pour rappel comment fonctionne la radio la radio est un équipement qui coûte 5 points qui peut s'acheter pour les unités d'infanterie les unités de vétérans et les escouades de commandement et qui permet lorsque un officier utilise Voice of Command à 3 pouces d'une radio et sa Voice of Command gagne une portée de 18 pour peu que la cible de son ordre soit elle-même équipée d'une radio avec cette petite relique la portée passe à 72 pas tout en nous offrant une portée supérieure d'ordre donc une relique très sympathique qui nous donne un petit bonus très appréciable toutefois si elle est très intéressante ce n'est peut-être pas forcément non plus la meilleure relique qui soit en effet la portée de 12 pouces sur l'ordre bon déjà si vous avez décidé de jouer le Starfire Creed en tant que seigneur de guerre et bien vous vous avez d'ores et déjà cette chose là donc vous n'avez pas forcément besoin de payer une relique pour ça donc de plus une bonne micro-gestion peut vous permettre d'avoir les unités à laquelle vous voulez poser des ordres à portée et donc finalement la seule chose pour laquelle aucune micro-gestion ne peut vous aider c'est la portée de 72 pour peu qu'il y ait un Voxcaster la seule difficulté là-dessus c'est quelles unités ont accès à un Voxcaster puisque les unités d'infanterie y ont accès toutefois ça veut dire que le seul ordre qu'on pourrait leur donner qui serait intéressant ce serait le Go-Go-Go sauf que en général une unité d'infanterie avec qui on a donné un Go-Go-Go qui est donc assez loin sur la table est morte la résistance la résistance des DJI est quand même assez connue pour être assez inexistante restent alors les ordres qui sont là pour soit augmenter le nombre de tirs des fusils laser soit permettre de re-roller pour toucher etc auquel cas ça va être intéressant sur les vétérans et éventuellement les escouades de commandement qui vont être ainsi déployées en frappe de flanc donc je dis frappe de flanc pour dire en fait réserve stratégique à ne pas confondre avec le stratagème talarne qui permet de faire la même chose où là effectivement on va pouvoir se retrouver avec des vétérans qui peuvent arriver très très proche de la zone déploiement ennemi ou en tout cas au coeur du dispositif ennemi et pouvoir directement toucher à 3 plus re-roll B1 via cette petite relique et via un ordre évidemment pour pouvoir ainsi être beaucoup plus fiable et faire un peu plus de dégâts donc une relique intéressante mais probablement pas la meilleure toutefois elle mérite de s'y attarder la deuxième relique c'est le portier ou gatekeeper en anglais alors on remerciera chaleureusement les traducteurs de Games Workshop pour la traduction de gatekeeper en portier personnellement elle me fait beaucoup rire mais revenons au mouton ce portier c'est donc un obusier relique qui est dégâts 3 flat et qui a plus 1 pour blesser contre les unités KO tous les joueurs GI qui ont profité du supplément Vigilus pour avoir le petit obusier relique qui était dégâts 3 se souviennent du plaisir que c'était de jouer avec et bien le revoici donc je pense à titre personnel que cette relique est pas loin d'être un auto-include puisque ça vous donne un tank commandeur cadien qui aura 3 flats avec son obusier qui aura une longue portée qui certes n'aura que PA-2 mais il y a possibilité de s'en sortir qui va blesser à 2 ou à 3 pratiquement toutes les unités du KO qui va pouvoir faire double tir avec son obusier tout en ne bougeant pas et qui va avoir sa rérol d'1 sans bouger donc là on peut avoir un très très bon Leeman Rush très très bon pivot de tir qui va en tout cas donner des sueurs très très froides à tous les joueurs KO et y compris aux autres parce que personne n'a envie de subir de déci tir force 8 PA-2 dégâts 3 touche à 3 plus rérol d'1 a fortiori encore plus quand on voit les stratagèmes qu'ils peuvent recevoir et là comme dit précédemment nous en parlerons plus tard la troisième relique c'est l'épée de Bastogne l'épée de Bastogne est une épée énergétique qui vient et qui a gardé le nom d'un ancien personnage d'un ancien codex Astra Militarum qui est une très très bonne épée énergétique d'ailleurs force plus 2 PA-3 dégâts 2 donc très très intéressant ça peut transformer un personnage autrement assez fragile en quelqu'un de beaucoup plus offensif que ce à quoi on pourrait s'attendre ce qui veut dire qu'un adversaire pourrait être surpris par cela mais ce n'est pas que pour ça que cette relique est intéressante puisqu'elle a en fait une autre capacité qui est de permettre d'ignorer tous les modificateurs au test d'attrition pour les unités d'infanterie cadiennes dans les six poux de ce porteur ce qui veut dire que globalement les unités cadiennes à portée de ce porteur ne perdront des figurines que sur des 1 on verra juste après dans les stratagèmes qu'il y a moyen de rendre ça encore un petit peu meilleur donc pour l'instant à titre personnel je pense que l'épée de Bastogne est la moins bonne des reliques qu'on a vu ici puisque je trouve qu'elle a du mal à fonctionner toute seule qu'il faut y adjoindre des stratagèmes pour la rendre vraiment utile et qu'en plus l'Astra Militarum a accès bien mieux beaucoup plus facilement puisque l'Astra a accès à un stratagème qui permet d'ignorer de réussir automatiquement plutôt les tests de morale ce qui est quand même bien mieux que de n'avoir aucun modificateur sur ces tests d'attrition toutefois si vous avez peur de perdre beaucoup d'unités au moral alors prendre cette relique pour vous permettre d'en perdre un petit peu moins que prévu sur d'autres unités ou en tout cas pour avoir ça sur plusieurs unités n'est pas inutile mais ce n'est pas forcément vers cette relique que se portera mon premier choix la quatrième relique elle pour le coup a énormément attiré notre attention à Miaou et moi puisqu'il s'agit de la Tacticapax de Kadia donc une relique à nouveau réservée aux officiers qui a un fonctionnement assez subtil mais très utile son fonctionnement c'est qu'une fois par ronde de bataille lorsqu'on utilise un stratagème de tactique de bataille ou de plan stratégique qui nécessite de sélectionner une unité Kadien alors si cette unité Kadienne se trouve dans les 6 pouces du personnage possédant la relique et que cette relique n'a pas été utilisée pour ce stratagème auparavant alors le stratagème coûte un PC de moins malheureusement le fait que le codex l'Astra Militarum date de il y a très longtemps fait que cette relique n'est utilisable que pour les stratagèmes de ce supplément toutefois déjà les stratagèmes de ce supplément sont très très bons on va en parler dans extrêmement peu de temps premièrement et deuxièmement c'est une relique qui a tendance à se rembourser toute seule en effet je vous avais dit en tout début des reviews des reliques que le problème de l'Astra Militarum c'est que acheter deux reliques supplémentaires me coûtent trois PC la tactique APAX permet de réduire le coût en PC de quatre stratagèmes au total quatre stratagèmes qui à mon avis seront utilisés à pratiquement toutes les phases donc ça veut dire que dans tous les cas la tactique APAX même s'il faut payer deux PC pour l'avoir parce qu'en plus de ça vous voulez la relique de Cadia ou le portier dans tous les cas elle se rembourse puisque dans tous les cas elle va vous permettre de gagner deux PC par rapport à ce que vous aviez prévu de dépenser donc est-ce qu'on peut conclure rapidement sur ces reliques moi ce que je retiens en tout cas c'est qu'on a deux très très bonnes reliques sur le supplément le portier qu'on attendait depuis un petit moment déjà et qu'on est extrêmement heureux de revoir et la tactique APAX qui a une certaine tendance à se rembourser toute seule les deux autres reliques me semblent un petit peu plus situationnelles et je pense qu'elles peuvent se gérer et en tout cas les bonus qu'elles donnent peuvent s'obtenir de façon détournée donc pour moi si je devais choisir une triplette de reliques parce que j'ai vraiment envie de claquer du PC je pense que je prendrais le portier en premier lieu de façon certaine probablement la relique de Cadia parce que moi personnellement j'aime bien pouvoir me dire que si je joue contre un Death Guard ou un Thousand Sons qui sont quand même des armées qu'on croise assez régulièrement de nos jours j'ai envie de pouvoir l'enfoncer sévèrement et enfin la Tacticapax puisque je vais vouloir dépenser énormément de PC pour utiliser tous mes stratagèmes donc j'ai envie à un moment d'avoir un retour sur investissement et cette Tacticapax me permet non seulement de l'auto-rembourser mais en plus potentiellement de gagner jusqu'à 2 PC de plus ce qui me permet par exemple de ne pas prendre Urzarkar Creed je me permets une toute petite parenthèse pour expliquer pourquoi est-ce que je souhaiterais ne pas prendre Urzarkar Creed la raison est que Urzarkar Creed à cause du wording du stratagème du codex Astramilitarum ne peut pas permettre de prendre un Tankace supplémentaire il ne permet de prendre que celui pour un PC en effet le codex Astramilitarum précise que si un personnage nommé avec avec un régiment spécifique est pris en tant que seigneur de guerre alors il doit avoir le trait de seigneur de guerre correspondant à ce régiment ce qui veut dire que si Urzarkar Creed est seigneur de guerre ce qu'on a envie qu'il soit pour qu'il nous donne deux PC supplémentaires alors il doit avoir son trait de seigneur de guerre affilié et malheureusement son trait de seigneur de guerre affilié n'est pas très intéressant donc je préfère me passer de Urzarkar Creed malheureusement car moi j'aurais adoré avoir deux PC nous allons maintenant passer au stratagème qui sont tous très bons tous très intéressants et qui permettent beaucoup de petites choses à l'Astra Militarum qu'elle ne pouvait pas auparavant qui permettent pas mal de gameplay et donnent des bonus très intéressants on commence par Cadia Tien ou Cadia Stands en anglais qui permet lorsqu'une unité d'infanterie cadienne est désignée comme cible d'une attaque jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une attaque est faite contre cette unité alors les G pour blesser de 1 ou 2 sont automatiquement des échecs et l'unité a plus 1 à son G de sauvegarde contre les attaques avec une catégorie de dommages de 1 pourquoi est-ce que c'est un très bon stratagème je pense que c'est assez évident c'est parce que même si ce n'est pas les G de 1 à 2 et 3 comme pour les Space Marines qui sont des échecs pouvoir ne blesser les infanteries cadiennes que sur du 3 et pas du 2 est en fait très intéressant puisque aujourd'hui dans le méta il y a beaucoup de figurines qui vont aller blesser sur du 2 directement soit parce qu'ils ont un plus 1 pour blesser soit parce qu'ils ont une force supérieure à 6 ou parce qu'ils sont capables de faire baisser l'endurance de nos amis cadiens Death Guard c'est vous que je regarde comme ça donc très très bon en plus de ça on peut réduire son coût de façon à ce qu'il coûte 0 CP une fois par partie donc vraiment ça donne un petit buff de résilience qui est extrêmement intéressant le deuxième c'est Shock Troops ou Troupe de Choc qui coûte 1 CP ou 2 CP en fonction de la cible donc c'est un stratagème qui s'utilise lors de la phase de mouvement lorsqu'une unité cadienne fait un mouvement normal alors jusqu'à la fin du tour cette unité est considérée comme étant stationnaire et à chaque fois qu'elle effectue une attaque de tir courte à mi portée on augmente ça peut être un champ d'armure de 1 1 PC c'est une unité d'infanterie 2 PC c'est autre chose qu'une unité d'infanterie un autre très très bon stratagème puisque déjà c'est hyper intéressant de l'utiliser sur notre tank commander avec notre relique portier en effet le relique portier son seul vrai problème c'est la PA-2 et malheureusement la PA-2 ça a une certaine tendance à rebondir sur tout ce qui a une save à 2 plus ou simplement tout ce qui a une save de couvert en fait là le fait de passer à PA-3 à mi portée c'est à dire que pour le portier c'est quand même à 36 pouces que ça s'active donc c'est plutôt intéressant c'est très très bon le fait de pouvoir être considéré comme étant stationnaire ça nous permet d'avoir notre riole D1 de cadien puisque après tout c'est ça que demande la doctrine cadienne donc vraiment un très bon stratagème alors pour l'infanterie c'est un petit peu moins intéressant moi je vois bien les mortiers en profiter ça permet effectivement d'avoir une escouade de mortiers qui se déplace pour prendre une ligne de vue même si ça n'a pas trop d'intérêt ou même une escouade d'armes lourdes sans forcément aller chercher du mortier une escouade d'armes lourdes qui se déplace pour prendre une ligne de vue qui compte comme étant stationnaire donc pas de malus pour toucher à l'arme lourde et en plus on a la riole D1 pour toucher qui peut éventuellement devenir une full riole modulant un ordre et on augmente la PA2 donc chez les véhicules outre le Tom Commander ça va aussi être très intéressant chez la Wyvern dont la principale faiblesse est l'absence totale de PA ou aussi chez la Manticore pour permettre d'augmenter encore sa PA et passer à PA-3 un petit peu comme le Tom Commander donc là on a vraiment quasiment toutes les unités qu'on a envie de prendre en cadien ont un intérêt à utiliser ce stratagème stratagème qui en plus peut lui aussi avoir voire son coût diminué de 1 par la tactique à PAX donc stratagème très intéressant qui qui compense beaucoup de choses en fait le seul problème aujourd'hui c'est qu'il est assez cher passer la réduction de la tactique à PAX c'est à dire que 2 PC pour un véhicule comme on va avoir surtout très envie d'utiliser sur les véhicules malheureusement c'est beaucoup toutefois vu la force que ça représente on comprend pourquoi troisième stratagème promotion de terrain ou field promotion en anglais un stratagème qui permet lorsque votre seigneur de guerre cadien est tué de sélectionner un officier cadien de votre armée qui n'a pas de très seigneur de guerre on peut alors lui en donner un et ce nouveau cet officier est considéré comme le nouveau seigneur de guerre en plus de ça il gagne sa voice of command amélioré donc celle des compagnies commandeures ce qui veut dire qu'il peut donner deux ordres ce n'était pas le cas en gros pour 25 points vous pouvez vous retrouver avec un platoon commandeure qui va avoir le même effet qu'un compagnie commandeure pour peu que le premier warlord soit mort de plus toutes les règles qui nécessiteraient de tuer le warlord ne sont pas activées tant que le nouveau warlord n'est pas mort donc très intéressant ça permet éventuellement de mitiger un petit peu le plus un point donné lorsque votre adversaire choisit assassinat donc il y a plusieurs petites choses mais ce qui est vraiment intéressant c'est que ce stratagème représente en fait la réponse du pauvre à l'absence de capacité de l'astra à choisir plusieurs traits de seigneur de guerre en effet aujourd'hui les seules figurines de l'astra qui peuvent prendre des traits de seigneur de guerre supplémentaires ce sont les tempestors prime puisque le psychic awakening a donné au sion un stratagème qui permet d'avoir des traits de seigneur de guerre supplémentaires pour le reste de l'astra ce n'est pas possible donc ça veut dire qu'aujourd'hui si on décide de se passer de traits de seigneur de guerre parce qu'on veut un astankiste on a juste plus de traits de seigneur de guerre mais avec ce stratagème on peut arriver à contourner la règle puisque le stratagème promotion de terrain ne demande qu'une seule chose c'est que le warlord cadien soit mort donc supposons que je choisisse mon warlord je prends un personnage tout à fait lambda je l'envoie au feu je fais en sorte qu'il meure le plus vite possible ce qui me permet ensuite pour un pc d'utiliser un autre trait de seigneur de guerre de choisir un nouveau trait de seigneur de guerre pour un de mes officiers qui jusqu'ici n'en avait pas donc en fait je vais gagner un trait de seigneur de guerre supplémentaire pour peu que je parvienne à suicider mon premier warlord je n'ai même pas d'inconvénient à le faire puisque je ne donne même pas de points à l'adversaire pour ça donc voilà alors certes c'est un petit peu du gimmick en plus les traisseurs de guerre ne sont pas tous très très bons on a vu que le seul qui était vraiment vraiment intéressant il n'a un intérêt qu'en tout début de partie donc en fait il ne peut pas être utilisé enfin si il peut être utilisé via la promotion de terrain mais ça n'a aucun intérêt par contre c'est vrai que ça peut permettre des choses amusantes du style sélectionner le trait de seigneur de guerre qui permet de faire une advance à 6 pouces automatique sans lancer le D6 donc pour vous permettre en fait d'avoir par exemple des gardes qui font un move 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 de 24 pas ça peut permettre de gagner d'un seul coup un trait de seigneur de guerre qui permet de récupérer des PC pourquoi pas ça peut vous permettre de gagner le trait de seigneur de guerre qui permet de faire des actions tout en tirant enfin bref ça peut vous ouvrir plusieurs possibilités alors est-ce que ça vaut forcément le coup d'utiliser un de vos précieux CP peut-être pas mais ça peut vous permettre de dans certaines situations de gagner un petit bonus tout à fait appréciable par exemple le trait de seigneur de guerre qui donne le fil de peine à 5 contre les surmortels psychiques si vous vous retrouvez à jouer contre un chevalier gris ou un Thousand Sons ça peut valoir le coup de faire en sorte de suicider votre seigneur de guerre pour pouvoir récupérer cette capacité là on va passer au prochain stratagème qui s'appelle Psyker assarmenté ou sanctioned Psyker en anglais c'est un stratagème de réquisition qui s'utilise avant la bataille lorsque l'on crée notre armée il nous permet de sélectionner soit un Psyker primaris soit une unité de warden Psyker de leur donner le keyword de faction cadien ce qui en fait n'a pas d'autre intérêt que de permettre de leur donner une relique réservée aux unités cadiennes comme par exemple la relique de Cadia qui leur permet de donner plus 1 à leur test de deny the witch et qui peut leur permettre d'utiliser l'action psychique ordre télépathique qui en fait permet de donner un ordre à une unité d'infanterie cadienne à 18 pouces du Psyker ce stratagème est utilisable une seule fois sauf si vous jouez en Strike Force auquel vous l'utilisez 2 fois c'est à dire à 2000 points ou si vous jouez en Onslaught c'est à dire à plus de 2000 points auquel cas vous pouvez l'utiliser 3 fois un petit peu comme tous les stratagèmes qui permettent de récupérer des reliques supplémentaires ou des traits supplémentaires un stratagème qui est assez intéressant puisqu'en fait il vous permet de donner des ordres supplémentaires les seuls inconvénients qu'on peut avoir à l'utiliser c'est que bon déjà ça nous oblige à dépenser des CP avant la partie et comme on va le voir les GI utilisent vraiment beaucoup beaucoup de CP parce qu'en fait il y a plein de stratagèmes qui permettent de rendre la puissance de feu plus fiable plus efficace etc donc en fait dépenser un CP juste pour pouvoir avoir la possibilité de donner un ordre à 18 pouces c'est peut-être pas forcément le choix le plus pertinent à avoir alors après attention ça peut toutefois avoir pas mal d'utilité en fonction de la façon dont vous construisez votre liste en tout cas je sais que moi à titre personnel dans les listes que j'imagine avec ce supplément je ne me vois pas dépenser un CP supplémentaire pour faire ça surtout que en fin de compte une bonne micro-gestion peut me permettre de ne pas avoir besoin de lancer des ordres et je sais aussi que si je prends des psykers la garde j'ai envie que ces psykers donnent des buffs à mes unités or si je fais l'action psychique pour donner un ordre ça veut dire que je sais que j'ai une squad qui ne donnera pas de buffs à qui que ce soit ça veut dire que moi je vais devoir rajouter dans l'armée une unité psyker supplémentaire que ce que j'avais prévu je ne suis pas sûr que ça vaille le coup toutefois je pense que c'est pas du tout un stratagème à mettre à la poubelle et qu'il faut clairement y penser lors de la construction de la liste un petit peu comme le prochain stratagème qui s'appelle donc écue blanc white shields en anglais qui est selon moi à égalité en tant que meilleur stratagème de ce supplément que permet ce stratagème ce stratagème s'utilise lui aussi avant la bataille si jamais votre seigneur de guerre est cadien alors vous sélectionnez un détachement cadien de votre armée et tous les conscrits cadien de ce détachement gagnent les capacités suivantes 1 il gagne le keyword white shields ou écue blanc qui n'a pas d'autre intérêt que de les désigner comme des conscrits améliorés aujourd'hui il n'amène aucun autre bonus il gagne aussi un commandement de 6 au lait de la 4 assez anecdotique puisque en fin de compte un commandement de 6 signifie qu'il suffit de tuer 5 conscrits pour que le test de morale soit tout le temps raté sauf sur un 1 mais surtout ça leur permet de perdre leur règle spéciale bleuzaille qui pour rappel est une règle qui fait que lorsqu'ils reçoivent un ordre l'ordre n'est écouté que sur un 4 plus sur un 2 ou 3 l'ordre est complètement ignoré par les conscrits et donc il n'a pas d'effet le fait d'avoir des conscrits qui sont les seules unités de 30 figurines de toute l'armée GI qui peuvent recevoir des ordres automatiquement sans réduire ça à un coin toss est inestimable cela permet premièrement d'avoir des conscrits qui vont vraiment pouvoir aller prendre la table ça veut dire que ces conscrits là ils peuvent faire du go 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 sans aucun problème et on sait que nos conscrits vont faire au minimum 14 pas de mouvement avec un go 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 ça veut dire qu'on peut aussi envisager de s'en servir comme plateforme de tir parce que mine de rien les conscrits ça reste une unité qui dispose de beaucoup de tirs 30 conscrits c'est 60 tirs à portée courte ça touche à 5 mais lorsqu'ils n'ont pas bougé et qu'ils reçoivent l'ordre de take aim ils vont révoler des touches complets donc ça nous fait déjà un volume de tir conséquent ça veut dire aussi qu'il est possible de les faire frapper en phase de tir si jamais l'ennemi a décidé de s'engluer dedans ce qui là aussi peut paraître anodin soit qu'en fait aujourd'hui des unités de corps à corps qui sont assez relativement fragibles ou en tout cas sensibles à la saturation il y en a les witch des drucaries par exemple donc vraiment la possibilité de leur donner des ordres librement sans risquer de voir ces ordres ignorés est inestimable sur les conscrits le coût de ce stratagème c'est un CP si votre détachement contient 2 ou moins d'unités de conscrits 2 CP si jamais vous avez entre 3 et 4 unités de conscrits et 3 CP si vous avez 5 unités de conscrits en plus il y a aussi un petit paragraphe pour les règles de croisade qui indique que ce stratagème coûte 1 point de réquisition pour chaque unité de conscrits que vous améliorez donc moi personnellement je ne joue pas en croisade croisade pardon on va essayer de rester rester à peu près français donc j'avoue ne pas avoir fait extrêmement attention à ce paragraphe toutefois si jamais vous jouez croisade sachez que c'est à ça qu'il sert donc pour moi de très très loin l'un des meilleurs stratagèmes du supplément et je vous ferai un petit bilan à la fin pour vous expliquer pourquoi est-ce que je pense cela il nous reste 2 stratagèmes à voir 2 stratagèmes qui sont des strategic ploys donc le premier qui est le deuxième meilleur ex aequo de ce supplément chargé tiré rechargé load fire reload en anglais vise uniquement les véhicules cadien de votre armée lorsque vous tirez avec vous sélectionnez une unité ennemie jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine véhicule enfin de votre unité de véhicules cadien tire sur l'unité que vous avez désigné avec une arme à blast alors les 6 pour toucher font une touche supplémentaire 2 touches supplémentaires si c'est un monstre ou un véhicule et en plus de ça l'unité touchée ne peut ni tirer en overwash ni se défendre lorsqu'on la charge pour un seul PC les 6 explosifs pour un seul PC c'est extrêmement fort a fortiori encore plus quand on dispose de stratagèmes de relance comme vengeance pour cadia comme la relique de cadia imaginez un tout petit peu la sueur que va recevoir un joueur Thunder Sands qui a décidé de ligner Magnus devant vous lorsque vous allez commencer à le regarder droit dans les yeux avec votre Leman Russ qui a la relique de portier que vous allez dépenser un PC en phase de mouvement et non pas deux pour qu'il soit considéré comme étant stationnaire qu'en plus de ça vous allez passer en PA-3 que vous allez dépenser un autre PC en phase de tir pour que les 6 pour toucher fassent deux touches supplémentaires sur Magnus et qu'en prime vous allez payer un petit PC pour avoir vengeance pour cadia ou vous allez utiliser la relique du cadia comme vous le souhaitez pour avoir full roll des touches full roll des blesses sur ce pauvre Magnus sachant que vous blessez Magnus à deux plus re-roll de ce fait que chaque 6 pour toucher va lui faire deux touches de plus il a intérêt à faire chauffer Black 4 plus infus moi qui vous le dis donc vraiment pour un PC c'est un stratagème qui est extrêmement fort qui peut s'utiliser sur les temps commandeurs oui mais aussi sur les Manticore sur les Wyvern bon même si sur les Wyvern ça a un petit peu moins ça a un petit peu moins d'intérêt déjà par le simple volume de tir que vous avez et aussi parce que la Wyvern est un tout petit peu moins bénéficie un tout petit peu moins de ce stratagème puisque en fait là où le stratagème devient vraiment fort c'est lorsque vous gagnez deux touches supplémentaires sur les monstres et les véhicules la Wyvern va quand même très 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 rarement aller tirer sur des monstres et des véhicules elle va plutôt viser l'infanterie donc voilà très 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 bon stratagème et en plus vous pouvez réduire le coup le stratagème de 1 donc vous pouvez une fois par bataille vous pouvez l'avoir gratuitement vraiment très très bon utilisable avec tous les véhicules que vous avez envie d'aligner donc vraiment c'est un stratagème qui va se spammer à tous les tours dernier stratagème ne jamais baisser les bras qui est un petit peu le leitmotiv des joueurs GI en 7v9 qui en anglais s'appelle never give up never surrender il coûte 2 CP son coût peut lui aussi être réduit si on le veut il s'utilise à la fin de la phase de mouvement et il vous permet de sélectionner une unité cadienne qui est apportée d'un objectif et jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement cette unité compte comme ayant la règle objectif sécurisé si jamais elle avait déjà la règle objectif sécurisé alors elle compte comme étant une figurine de plus dans le cadre de cette règle chaque véhicule comptant comme 5 figurines et en plus de ça vous ajoutez 1 à tous les tests d'attrition que vous effectuez avec cette unité alors c'est un stratagème qui est un petit peu mi-figue mi-raisin je trouve puisque déjà je trouve que le timing est un petit peu bizarre puisque le fait que ça s'utilise à la fin de la phase de mouvement ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser en réaction avec ce que l'adversaire va nous envoyer c'est nécessairement quelque chose qu'on va utiliser nous alors qu'on sait qu'on va envoyer une unité sur un objectif donc par exemple ça peut être utilisé sur des conscrits qui vont aller partir courir prendre un objectif donc vous voulez être sûr de le prendre y compris en subissant des pertes désastreuses vous mettez le stratagème sur eux et donc là normalement même s'il vous reste 5 conscrits à la fin du tour de votre adversaire vous comptez comme étant 10 donc en fait vous avez de bonnes chances de garder l'objectif ça peut être très intéressant sur d'autres choses cela dit par exemple ça peut être très 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 utile sur des unités de sentinelles par exemple les sentinelles scouts donc les sentinelles scouts elles ont la particularité de pouvoir en fait aller très très vite attraper un objectif mais leur problème jusqu'ici c'est qu'elles n'étaient pas super opées donc en fait impossible de voler l'objectif à quelqu'un là d'un coup pour 2 PC hop non seulement elles sont super opées mais en plus elles comptent comme étant 5 figurines donc vous pouvez en fait vous retrouver à faire 9 plus une advance et à payer 1 PC en phase de tir pour au lieu de tirer vous redéplacez de 2 des 6 pouces donc vous permettant de vous mettre à portée d'un objectif super opées à 5 figurines donc pour peu que vous ayez fait parler quelques mortiers ou quelques ou quelques manticorps ou quelques wyvernes et que vous ayez diminué le nombre de figurines de cet objectif et bien hop soit vous le contestez soit vous le prenez la réduction enfin l'ajout de 1 au test d'attrition peut aussi être intéressant puisqu'en fait elle va représenter un combo avec l'épée de baston parce qu'en fait en réalité l'épée de baston vous disant vous ne subissez aucun modificateur ça veut dire que vos tests d'attrition sont ratés systématiquement sur des 1 si le stratagème là vous dit vous ajoutez systématiquement 1 donc en fait vos 1 deviennent des 2 donc en fait vous ne pouvez rater jamais rater le moindre test d'attrition donc en fait lorsque vous ratez un test de morale vous ne perdez qu'une seule figurine celle qui s'enfuit lorsque vous ratez votre test de morale ceci étant on parle d'une relique de quelqu'un qui doit être à côté de cette figurine et de 2 pc qui ont dû être dépensés au tour précédent ça fait beaucoup pour quelque chose qu'on peut obtenir avec un sort un sort qui se lance à 4 donc un sort que vous pouvez autocast pour peu que vous ayez un primarice upcyker et une unité de worldvamescyker dans ce cas là vous utilisez simplement le stratagème conclave psychique du psychic awakening votre worldvamescyker vont lancer le sort à 1 des 6 mais ils vont le lancer à plus 3 parce qu'à partir de 3 figurines ils ont plus 1 et le conclave upcyk vous donne plus 2 donc en fait vous n'avez même pas besoin de lancer le dé puisqu'il est automatiquement réussi pour la même chose que 2 cp et une relique même mieux parce qu'en fait vous ne perdez pas une figurine supplémentaire en ratant votre test de morale vous le réussissez automatiquement donc voilà pourquoi ce stratagème est un petit peu en demi-teinte toutefois bon voilà comme je vous l'avais dit couplé avec des sentinelles scouts ou même des sentinelles blindées qui peuvent faire des jolis petits combos assez sympathiques puisque le psychic awakening a aussi donné aux sentinelles blindées un stratagème qui leur permet de diviser les dommages par 2 non pas réduire de 1 mais bien diviser par 2 ce qui fait qu'en fait vous pouvez tout à fait vous retrouver avec une escouade de 3 sentinelles blindées qui partent prendre l'objectif 2 pc elle compte pour 15 figurines et pour les déloger et bien il faut quand même dépenser énormément de ressources puisque c'est 6 pv par sentinelle et même des lances des ténèbres à dégâts des 3 plus 3 vont faire au maximum 3 points de vie donc il vous faudra au maximum 2 lances pour tuer une sentinelle donc voilà ce que je peux vous dire vis-à-vis des stratagèmes donc alors globalement moi je les trouve tous très intéressants ils permettent vraiment pas mal de choses et on va rentrer un petit peu plus dans le détail à présent dans une sorte de conclusion de ce que ce supplément offre à l'Astra Militarum moi ce que je retiens de ce supplément c'est que globalement l'Astra Militarum a gagné beaucoup de petites technologies qui sont très intéressantes elles permettent de jouer à nouveau très fluff puisque les conscrits qui peuvent à présent recevoir un ordre gratuitement ça en fait vraiment dès votre premier choix d'infanterie vous allez pouvoir en jouer 30, 60, 90 peut-être 120 si vraiment vous n'avez aucune limite et que vous avez beaucoup trop de figurines chez vous vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez avec elles vous n'êtes pas obligé de dire sur un 4 plus ça ne marche pas donc là vous allez vraiment pouvoir vous amuser un petit peu et en plus de ça le gros 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 avantage des conscrits c'est que c'était déjà le cas avant c'est que ce sont des grosses éponges à bœuf rendez-vous compte de tout ce que vous pouvez leur mettre vous avez le stratagème du codex G.I. de base Take Cover qui vous donne plus 1 à la sauvegarde vous pouvez leur mettre une sauvegarde de couvert vous avez Kadia de ce nouveau supplément qui leur donne une pseudo transhumane résilience et plus 1 de sauvegarde contre les dégâts 1 donc au corps à corps comme au tir vous pouvez leur mettre plus 1 à leur jet de sauvegarde grâce au sort de l'Astra Militarum vous pouvez leur mettre moins 1 pour être touché au tir grâce au sort de l'Astra Militarum vous avez peur de votre commandement de 6 pas de problème vous avez un sort de l'Astra Militarum qui vous permet de réussir automatiquement tous vos tests de morale et en plus comme on l'a vu tout à l'heure il est quasi autocast pour peu que vous y dépensiez un PC et en plus pour parachever ce gâteau qui est déjà énorme et sur lequel on a rajout des couches et des couches et des couches et des couches de choses il est aussi tout à fait possible de faire appel à un inquisiteur en l'occurrence un inquisiteur de l'Ordo Maleus d'aller chercher le sort Psychic Warding de la discipline de Telethesia qui est pardon qui n'est pas d'ailleurs de la discipline de Telethesia mais qui est en fait le sort propre à l'Ordo Maleus et qui permet de donner à une utilité d'infanterie Imperium une invulnérable à 5+. Couplé au sort plus une armure vous vous retrouvez avec 30 conscrits qui ont une invulnérable à 4 qui modulant un sort donc réussissent automatiquement tout leur test de morale qui pour un CP ont une pseudo-transhumane et plus 1 à la save contre les armes à dégâts 1 donc déjà vos conscrits qui jusqu'ici étaient en 5+, d'armure passent à 4+, avec le sort de plus 1 au jet d'armure 3+, contre les dégâts 1 avec Kadiatien si vous vous faites tirer dessus vous pouvez en plus ajouter le take cover pour passer en 2+, et si vous êtes en plus à couvert vous passez en 1+, vous pouvez en plus de ça avoir moins 1 pour être touché donc autant vous dire qu'il y a assez peu d'unités dans le jeu qui vont être capables de sortir vos 30 conscrits ultra-buffés au tir ou au corps à corps pour vous donner une idée de la résistance de la chose 10 et rastes avec force 4 qui sont autour 3 donc qui touchent à 2+, et qui payent 2 PC pour avoir la relance des blessures donc elles sont au cul de la discord ne font que 15 morts chez ces conscrits donc c'est extrêmement résistant sachant qu'on est quasiment sur ce qu'il y a de plus saturant dans le jeu aujourd'hui 10 Beast Snagaboys en WAG ne font que 10 morts donc tout ce qui sature va très très vite rebondir sur vos conscrits conscrits qui par ailleurs sont super OP donc vous allez pouvoir aller très facilement contester vos objectifs tout en ayant derrière vous une ligne de tir qui va asperger tout ce qui dépasse donc vraiment on va pouvoir jouer Astra Militarum Fluff on revient toujours à ça le Fluff le Fluff pourquoi Fluff ? parce que vous allez avoir vraiment votre tapis d'infanterie qui va avancer l'enclume pendant que votre ligne d'artillerie le marteau va venir aller mitrailler tout ce qui dépasse donc pour ça on va avoir envie de jouer du mortier on va avoir envie de jouer de la Manticore et on a surtout très envie de jouer les Tanks Commanders alors peut-être pas tous en Cadia peut-être qu'on a quand même envie de garder notre petite patrouille qui permet de re-roll le nombre de tirs avec les armes Blast pour pouvoir jouer nos Tanks Commanders Démolisseurs Multifuseurs etc pour pouvoir vraiment avoir une gouache extrêmement énervée mais là c'est là où avant on était limité un petit peu par notre portée on a en plus de ça maintenant un Tanks Commanders avec portée 72 qui peut bénéficier de beaucoup de bonus donc les bonus au Blast l'APA augmenté bref on est vraiment vraiment très très bon là-dessus il y a aussi pas mal de synergie avec l'Imperium alors là après on pourrait discuter soit de méta équipe soit de méta solo en méta équipe probablement qu'on a envie de construire une GI de façon à essayer d'aller bloquer dans certaines listes un petit peu méta donc par exemple un full véhicule Ork la GI qui commence avec un full véhicule Ork et qui a la possibilité de mettre 30 conscrits complètement bluffés juste devant sa ligne de déploiement il y a de fortes chances en fait pour que l'Ork ne puisse jamais dépasser cette ligne qu'il ait beaucoup de mal à la traverser tout en plus tout en de plus s'exposant à l'avalanche de tir qui arrive c'est une possibilité on peut envisager même complètement autre chose c'est à dire d'aller très très loin sur le sur tir sans ligne de vue et vraiment y aller à fond on se dit on bouge pas on en fait autant de tirs sans ligne de vue que possible même si on est cadien et que donc on peut avoir une petite déchasse sur le nombre de tirs si on en a plein ça finira par ce qu'il sait et et on meule et on meule et on meule sans réfléchir si jamais on a un joueur KO on a pris la relique de Kadia et là on lui fait un tour absolument désastreux avec full re-roll des touches full re-roll des blesses mais on peut aussi envisager de le jouer en synergie avec d'autres éléments de l'imperium par exemple ça sera plutôt en solo avec le GK avec le Space Marine alors le Space Marine la seule idée que j'avais eue pour en synergie avec le Space Marine c'est de rajouter Gilliman qui permet d'avoir plus 1 à l'advance plus 1 à la charge ou à tous les gens autour tout en ayant une re-roll des 1 pour toucher et pour blesser à tout l'imperium ça fait quand même une bonne re-roll ça fait aussi un contre-close un petit peu énervé parce que Gilliman est quand même très très violent tout en étant assez tanky donc pourquoi pas prendre Gilliman juste pour ça même s'il coûte quand même pas mal de CP et qu'il doit être seigneur de guerre donc ça c'est un petit peu le problème c'est que pareil il nous coûte un tank ace donc il est tout à fait possible de jouer en synergie avec le GK puisque aujourd'hui l'un des gros problèmes de l'Astra Militarum c'est qu'il est extrêmement sensible au clic c'est à dire que une unité qui au corps à corps irait cliquer complètement une unité qu'on enverrait qui ainsi se mettrait en sécurité par rapport au tir adverse alors on mettrait le joueur Astra Militarum plus ou moins en danger puisque du coup en fait il va se retrouver à pas vraiment pouvoir bloquer l'adversaire et à systématiquement se retrouver avec ces unités qui se font harponner on peut résoudre ce problème là de différentes façons par exemple tout ce qui peut très très bien marcher là dessus c'est de se dire très bien moi je ne vais pas mettre le sort pour passer auto le test de morale parce que je veux qu'une fois que mon adversaire a essayé de me tripoynter pour plus je m'en aille je veux pouvoir enlever des gens au moral et donc je vais enlever ceux qui se sont fait tripoynter par les unités adverses mais on peut aussi se dire je vais embarquer un petit peu de GK pour pouvoir en fait aller arroser de mortel les unités qui sont engagées avec moi ce qui fait que le joueur adverse se retrouve avec deux possibilités soit il décide d'harponner les unités de G.I. pour ne pas se faire tirer dessus mais dans ce cas il y a un risque important qu'il se prenne une douche de mortel c'est ce qui est valable d'ailleurs aussi en défensif une unité qui arriverait à traverser les lignes de conscrits pour venir toucher étant au commandeur il est tout à fait envisageable le zir tiens moi j'ai un petit archiviste grey knight juste là je vais te faire quelques sorts qui font des mortels et puis comme ça je vais pouvoir retirer paisiblement ou alors il va simplement se dire je vais essayer de tuer complètement les conscrits et si je n'y arrive pas je ne vais pas essayer de les gluer et puis dans ce cas là il risque de se faire tirer dessus parce qu'on va avoir un fallback qui a lieu etc donc voilà en résumé une petite conclusion moi je trouve le supplément vraiment très intéressant je trouve qu'il y a vraiment pas mal de petites choses à faire je suis beaucoup plus confiant à l'idée d'emmener un astra militant dans le tournoi aujourd'hui avec ces nouvelles règles là et ces nouvelles possibilités de gameplay que je ne l'étais auparavant la convénient je trouve c'est que ça manque peut-être de petites technologies pour jouer à autre chose que juste j'envoie des gros pavés d'infanterie et je te tire dessus il y avait d'autres gameplay qui existaient notamment en utilisant beaucoup les escouades d'armes spéciales les escouades de vétérans pour les faire arriver depuis les réserves stratégiques puisqu'en fait comme elles coûtent très très peu de pp elles peuvent partir en réserve stratégique pour très très peu de pc avec le trait Kadia en plus qui permettrait de faire revenir des unités en réserve ça pourrait vraiment permettre de jouer là dessus de jouer sur des beta strikes assez intéressantes mais aujourd'hui je trouve que ce n'est pas forcément Kadia qui propose les meilleures technologies pour ça d'ailleurs je ne serais pas exactement capable de dire quel régiment offre les meilleures technologies pour ce genre de choses probablement les sions en réalité c'est peut-être eux les plus adaptés pour faire ce genre de gameplay je suis un petit peu déçu aussi de ne pas avoir de possibilité de jouer beaucoup plus mécanisé c'est à dire avec des unités embarquées en chimère etc aujourd'hui ça n'a pas vraiment d'intérêt de jouer ce genre de choses et bon moi j'ai six chimères chez moi qui n'attendent qu'une seule chose c'est que je puisse les sortir à nouveau donc bon même si un petit peu à l'instar du supplément Léviathan qui va privilégier un gameplay et va buffer énormément une unité ici sur le supplément Kadia on a vraiment deux trois unités qui sont extrêmement buffées qui sont devenues bien meilleures qu'avant qu'on a vraiment envie de jouer toutefois les gameplays que ça débloque rendent je trouve la chose très intéressante et j'estime que c'est un très très bon ajout à l'arsenal de la GIA et bien écoutez ça sera tout pour moi